Star des années 80, tu dis ? Oui, on pensait que ça s'en est bien, mais bon... Ça dépend. Dis-moi star, singulier ou pluriel ? C'est pluriel. Merci bébé, c'est bon, merci. J'ai compris. Cherchez une tête d'affiche, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est vous. C'est bien, hein ? Vu, je l'ai acheté ce matin. C'est vrai qu'il est bien. Ah oui, il est bien. Il est joli. Oui. Vous avez lu mon livre ? Non, non, pas exactement. Non mais, qui n'a pas lu sans famille, n'entre pas dans la famille. Aldo, le bouquin, vous en voulez ? Non, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Désuvé. Vas-y, dis. Je lis. Maintenant, là ? Maintenant, oui. D'accord. Non mais, à haute voix. Donc, ma mère est venu me chercher avec un sac à provision dont elle extirpe un gros manteau de laine. Nous nous éloignons de la DAS, où je vis depuis l'âge de deux ans et demi. Nous sommes fin juin 1965. J'ai sept ans et demi. Ma mère a été autorisée à me reprendre. C'est super émouvant. Moi, je suis complètement dedans. Je suis super émouvant. Excusez-moi. Donc, euh... Attends. Escrivez-moi. Continue. À Paris, le centre de l'assistance publique, qu'on l'appelle plus communément la DAS, à l'entrée, un écriteau où l'on peut lire Je sens que mes chambres sont nues. De la place d'enferroche-roux, Saint-Vincent-Paul, département. L'américaine moto a fermé. Évitée par les esprits. Il commence vers 23h pour se terminer. Céline, l'écrivain. Il avait vécu trois ans. Je crois qu'il dort. Continue. Alors, la nuit, pour oublier ma solitude... J'ai sauté une nuit. Après son départ... Après son départ, c'est la malédiction qui avait pris sa place. Alors, la nuit, pour oublier ma solitude, je prenais... Je prenais un somnifère. J'ai toujours du mal à dormir. La moindre lumière, je suis foutu. Je ferme pas l'œil de la nuit. Pas vrai, le dos ? Ouf. Alors, tiens. Notez ça pour la tournée. Prévoir des sacs poubelles, noirs, opaques, 50 litres. Tu sais, pour qu'afloter les fenêtres. Puis aussi des piments à tout le repas. Ça, c'est important. Tu notes ? Ouais. Ça veut dire que la tournée vous intéresse, Jean-Luc. Mais bien sûr que j'ai l'affaire, ta tournée. Ah, putain. Ouais, c'est super. Eh, ça se fête, non ? Ça se fête. À la tournée ! À la tournée ? À la tournée. Mais sinon, cachez, vous montez jusqu'à combien ? Là, on débute. Alors, ce sera le tarif syndical. Hein ? Ce sera le tarif syndical ! Y a pas de soucis, là-dessus, hein. Queur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord. Je me suis donné la voix qui brise le sort. Et je vous emmène au-delà. Que celui-là qui faisait de moi. T'inquiète-moi. On va se toucher du bois. Au rythme en l'effort. Au coup d'un coup des Gungas. Perdi le trésor. Et ce sera le tarif syndical. C'est 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 bien sûr que je vais la faire, ta tournée. Ça va, il a pas dit non. Je suis désolé. T'as entendu non, toi ? Ah non, j'ai entendu dehors, ça. Non, mais attends, dehors, ça veut pas dire non. Ça veut dire qu'il a... Qu'il a besoin de réfléchir. Je sais pas quoi ça. Tu crois qu'ils ont écrit des bouquins, les autres ? Non !